J'ai commencé par le paysage et j'ai commencé à faire un personnage mais j'avais pas vraiment à trouver, mais c'est là que ça a changé ma vie, on a été au chute Niagara et pour ceux-là qui connaissent, ils nous donnent des sauts, des sauts de jaune pour aller en dessous puis ça donnait à être en arrière de la procession. J'ai vu une grande procession de tunique puis on voyait pas les bras, tu sais, ça m'allait comme ça. J'ai dit à Justin, levé-là mon personnage. Premièrement, à Moïbiscland, on est du même village, on a été une année ensemble à l'école. On était un petit peu en amour, mais on ne se l'avait pas dit parce qu'il faut reculer bien des années en arrière. m'avait tombé dans l'oeil. Et puis après ça, ça a vraiment commencé quand on montait à Montréal, à un moment donné, on était chacun dans notre véhicule, mais par hasard, il n'y a pas de hasard, je pense. La vie a fait qu'on s'est rencontrés où l'ancien Martinet. Et au début, ensemble, on travaillait pas ensemble. Justin avait son métier de coiffeur, mais on faisait des expositions ensemble après qu'on a été revenus à la rédemption. C'était mon assistante gérante. Je disais toujours qu'il était bon dans les hurres, comme peinture, sculpture, écriture, mais qu'il n'était pas bon dans les hages, comme ménage, lavage, repassage, classage. Après une dizaine d'années de route, qu'on peut dire, d'expositions partout au Québec, mais j'étais jusqu'en Europe, j'en pouvais plus. Je suis tannée d'aller faire des expositions, j'aimerais ça avoir un coin à moi. Elle m'a comme poussée à continuer. Et là, on a parti le centre d'art après ça. Ça a changé notre vie un peu à culpare. J'acceptais toujours ses projets, dans le sens, j'épaulais ses projets, comme lui m'épaulait aussi dans les miens, mes projets. Quand j'ai pensé de faire les statues, c'est ça qui est arrivé dans le genre. Les gens ont arrêté à Sainte-Levier. Et Sainte-Levier a changé depuis qu'on est arrivés aussi. On a quatre enfants, une fille, la plus vieille, Isabelle, et trois garçons. Jean-Pierre, Guillaume et Philippe. Isabelle fait de la peinture, Jean-Pierre et Guillaume aussi. Philippe, le dernier, lui, est en informatique. Il est technicien programmeur. Dans le fond, il fait de l'art, mais c'est des chiffres enlignés un à côté de l'autre qui fait des belles images. La cellule familiale est importante pour nous. Je pense que notre plus belle réalisation, je le dis souvent, c'est les enfants. Nicolas. Antoine. Élisabeth. Gabriel. Étienne. Mathieu. Marianne. On est grands-parents de neuf petits-enfants. J'ai hésité entre huit et neuf. C'est neuf petits-enfants. Sept garçons et deux filles. Nous autres, c'est pas du vélo qu'on allait faire après l'école. On aidait. On aidait aux tâches. Les deux nous ont montré à travailler de nos mains, puis d'être habiles, puis d'être autonomes. Quand on veut quelque chose, bien, on se réveille plus à bonne heure, puis on va le chercher, puis on se couche plus tard. Ça dépend de chacun de notre style dans la famille. Le centre d'art, il est tout ça à cause de toute notre famille, puis de tout ce que nos parents nous ont montré. Ils nous ont montré à vivre nos passions, puis à 100 %, puis de ne pas lâcher quand on décide qu'on fait quelque chose. On les aime. Tout le monde dit qu'on est tissé serré, c'est vrai. Moi, je me laisse aller. Quand on m'oblige à faire un dessin, je me sens les deux bras attachés. Puis je fais pas de dessin, je laisse l'expression aller avec la couleur. Je pourrais dire que moi, je suis sorti du centre d'art, mais on n'a pas sorti Giseline complètement. C'est la générosité. Rien qu'à penser qu'il a cinq ans à donner un rang à son frère, c'était vraiment, ça dit tout. Je suis fière de ses réalisations, que je suis fière de lui comme père et comme grand-père, et puis que j'espère qu'on va toujours vieillir ensemble. C'est la femme de ma vie, puis... ça serait... je vais en dire la même chose, ça serait pas d'ailleurs, on serait pas rendu ce qu'on est. Les gens pensent qu'il faut être bon pour faire de l'art, mais il faut juste être vrai. Si on a compris ça, on est des grands artistes.